Dans la grande famille royale britannique, Elizabeth II et le prince Philip peuvent compter sur la présence de leurs huit petits enfants. Bien que l'amour se multiplie à chaque nouvelle naissance, certains liens se révèlent plus étroits que d'autres. Au fil des années, le duc d'Edimbourg a développé une relation toute particulière avec Lady Louise et son frère James, aujourd'hui âgé de 17 ans et 13 ans. D'après l'experte royale Ingrid Seward, les enfants du prince Edward et de la princesse Sophie voyait plus souvent la reine d'Angleterre et son époux. Surtout Lady Louise.Alors que les plus âgés leur rendaient visite moins fréquemment, cette petite fille était là tous les week-ends, explique l'auteur de Prince Philip Rebuild, à Man of His Century au Télégraph, ce mardi 20 avril. Cette proximité était tout d'abord possible d'un point de vue géographique car les deux enfants ont grandi à seulement 20 minutes du château de Windsor, dans la résidence royale de Backshot Park. Une passion commune pour les sports équestres, le prince Philippe et Lady Louise étaient aussi unis autour d'une passion commune, la conduite en calèche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le duc d'Edimbourg a légué à sa petite fille son véhicule vert, aperçu lors de ses funérailles ce samedi 17 avril. La jeune femme est une grande amatrice de sports équestres. En 2019, le prince Philippe avait observé cette cavalière en herbe lors de sa participation en Royal Windsor Horse Show, où elle est arrivée à la troisième place. Cette activité représentait un moment précieux pour le prince Philippe et Lady Louise. Il avait tant fait pour élever l'attelage en tant que sport et était ravi de transmettre son enthousiasme à une personne issue d'une génération complètement différente, ajoute Ingrid Seward. Comme un dernier clin d'œil, le prince Philippe a également légué à sa petite fille de Poneffel, Balmoral Nevis et Notlostorm. Un bien très cher à l'époux de la reine, qui s'élinsit une belle complicité. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Texte de suivant Sous-titrage ST' 501